Sur les 35 affaires de notre conseil communautaire du territoire de l'Ouest, il y a bien sûr des dossiers importants, notamment sur l'errance animale. Nous avons voté encore des dispositifs pour aider les familles à stériliser leurs chiens et leurs chats. Nous avons aussi validé le principe de construction d'un centre animalier qui pourra accueillir sur la partie fourrière 80 chiens et 50 chats et sur la partie refuge 40 chiens et 25 chats. C'est un dossier que l'on suit et qui, on espère, verra la réalisation avant la fin de ce mandat. Sur les mobilités, nous avons validé encore l'acquisition de 100 VTT électriques parce que nous avons près de 700 demandes en attente et on voit le succès des vélos électriques et des VTT électriques actuellement en location. Au lieu de louer sur un an, nous avons réduit à 6 mois qui permet à plus de rotations et plus de personnes de pouvoir bénéficier de ce service. Et à terme, nous espérons pouvoir aussi financer, avec une aide de 800 euros, l'acquisition des vélos au niveau du territoire. Sur les déplacements, les déplacements à la demande, donc les voyages à la demande, nous avons validé aussi le principe d'expérimentation, la nuit où les personnes pourront faire appel à un service du réseau Car West spécifique et sur réservation, on pourra, à hauteur de 5 euros, pouvoir, sur le territoire expérimental de Saint-Paul et puis, on l'espère, sur l'ensemble du territoire de l'Ouest, pouvoir, que ce soit les noctambules, mais aussi les salariés, bénéficier de ce service de nuit pour le territoire. Donc c'est pour 2024, une expérimentation de 6 mois et au bout de l'expérimentation, l'extension au niveau de l'ensemble du territoire. Nous avons validé aussi le dispositif Tergal où, sur la période, le territoire de l'Ouest est le territoire qui a le plus consommé, donc donner plus d'entreprises, plus de développement au niveau des hauts et notamment le festival d'Ankeleo fait partie de ces dispositifs qui permet à nos habitants des hauts jusqu'à Marfade de bénéficier d'aide à la création d'entreprises, d'aide aux associations, mais aussi sur la culture qui va directement au niveau des hauts. Et d'ailleurs, j'invite sur Dodane prochainement et au mois de décembre à La Nouvelle les habitants qui le souhaitent à passer à ce festival de qualité et qui va jusqu'au cœur des hauts et qui permet à tout un chacun de bénéficier de ce dispositif culturel. Alors depuis 2018, il n'y avait plus de convention entre le territoire de l'Ouest et le parc national et sur un certain nombre de thématiques, nous avons recontractualisé pour les trois prochaines années, notamment sur la question de l'errance animale, comment intervenir avant que les chats puissent aller sur les territoires du parc, donc des actions spécifiques sur les questions de paysage, mais aussi sur la structuration des bourreaux des hauts en lien avec le parc national, donc il était nécessaire que cette convention puisse être reformalisée et nous l'avons validée à cet instant.